La Bastiale Saint-Ostre-Moyne remonte au Xe siècle, mais elle a été reconstruite au XIIe. Cette femme, elle nous est parvenue telle qu'elle jusqu'au XIXe siècle, où elle a subi une restauration quelque peu radicale. Ici, c'est le chevet qu'il faut d'abord admirer. De cet ensemble se dégage une impression d'équilibre et d'harmonie. Il évoque un mouvement, une ascension, un élan vers le ciel. Le regard est conduit des chapelles rayonnantes au massif du transept, et de là va vers le clocher qui somme le monument. Une des particularités de ce chevet, c'est le zodiaque. Les signes qui le composent sont encore bien visibles. La balance, les gémeaux, les poissons, ou encore le taureau, le lion, le scorpion. Ces motifs qui sont d'origine païenne ont pu être facilement intégrés dans l'iconographie chrétienne. Le Christ, assimilé au soleil, ponctue la vie des hommes. D'ailleurs, le chiffre 12 n'est pas seulement une référence astronomique, il renvoie aux douze tribus d'Israël et aux douze apôtres. Le monde entier se trouve de ce fait entièrement christianisé. En plus des signes du zodiaque, ce chevet est orné de décorations diverses, cordons de billettes qui soulignent le haut des fenêtres, colonnes engagées supportant les chapiteaux, maudillons à copeaux qui soutiennent les corniches sculptées. C'est un vrai festival où l'imagination romane se donne libre cours et pour laquelle aucun détail n'est à négliger. Et certes, chacun d'entre eux est sacralisé. Il représente la puissance divine et est l'objet d'une intense méditation. En fait, chaque élément décoratif est un absolu en soi. Pénétrant à l'intérieur, nous découvrons la nef. Son berceau est en plein cintre et ses dimensions majestueuses. Elle se développe sur trois plans. Le plan horizontal, ce plan cruciforme évoque le corps humain. C'est l'église ancrée dans le monde. Le plan vertical, le regard est tiré vers le haut. Par l'élévation vers la voûte, signe céleste par excellence. C'est le sursum corda, l'appel à la prière. Les lignes convergent vers le transepte, qui possède un élément bien précieux, la coupole, signe de transcendance et d'éternité. L'originalité de l'abbatiale d'histoire, c'est qu'elle est colorée. Cette particularité lui vient des archéologues, qui, découvrant de la peinture médiévale sous les enduits, ont voulu les reconstituer. Le résultat est mitigé et a soulevé bien des interrogations et des doutes. Plus intéressants sont les chapiteaux, qui, bien que fortement endommagés, ont pu être reconstitués. Beaucoup d'entre eux possèdent une décoration traditionnelle, feuilles d'acanthe ou de marronnier, branches de laurier ou pommes de pain. Mais certains autres témoignent d'une expression plus originale, telle la scène. Le Christ est représenté au centre, posant sa main sur l'épaule de saint Jean. Judas, dans l'angle du chapiteau, tend la main vers le plat, signe de la trahison. Puis vient la passion proprement dite, la flagellation et le portement de croix. C'est ensuite la résurrection. Les saintes femmes se pressent vers le tombeau, tandis que les soldats dorment profondément. On accède à la crypte, la partie la plus ancienne du monument, par deux escaliers. Son plan correspond au plan de l'abscite de l'église. Au centre, quatre colonnes délimitent un petit sanctuaire. C'est dans ce cadre un peu rigoureux et sévère que sont conservés les reliquaires, tous d'un grand prix. Plus précisément, derrière une grille installée en 1962, est présentée une chasse de petites dimensions, dont l'historicité est incontestable. Elle remonte au XIIIe siècle. C'est une fort jolie pièce réalisée en émaux de limoges et représentant sur une face le défilé des saintes femmes au tombeau et sur le toit, l'apparition du Sauveur à Marie-Madeleine. C'est dans ce précieux reliquaire que sont contenues certaines reliques de saint Ostre-Moine, le célèbre évêque qui a évangélisé l'Auvergne et dont le souvenir est présent dans toutes les églises de la région. Mais que pense le curé de la paroisse, le père Vignancourt, de son église ? Je connais particulièrement l'abbatial depuis deux ans et demi, depuis que je suis curé de cette paroisse. C'est un bâtiment qui a une grande histoire puisque c'est dédié à saint Ostre-Moine, le fondateur du diocèse. Cette église aujourd'hui joue un rôle important dans la vie de la communauté puisque c'est là qu'ont lieu toutes les célébrations du dimanche, de la semaine, mais aussi tous les actes qui communient à la vie des familles, les mariages, les enterrements, les baptêmes. Mais cette église aussi est un lieu d'accueil, d'accueil des historiens qui sont très attachés. Ils appellent souvent histoire la cité de saint Ostre-Moine, mais aussi des touristes puisqu'il y a énormément de monde qui passe ici sur tout l'été. Et donc nous essayons de les accueillir et de leur faire profiter de cette abbastiale pour en même temps recevoir un peu le message qu'elle veut dire. L'abbastiale saint Ostre-Moine du XIIe siècle a été fortement marquée au XIXe siècle par les restaurations et les décorations des piliers. Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'elle possède plusieurs œuvres de cette époque et en particulier des vitraux. Ces vitraux ne sont pas d'un attrait artistique évident car ils ne sont que des copies d'œuvres du Moyen-Âge. En revanche, ils ont un intérêt iconographique certain car ils leur enseignent sur les dévotions du XIXe siècle. La piété est alors centrée sur la Sainte Famille, vie de Sainte Anne, naissance de Marie, éducation de Marie, mort de Sainte Anne et vis-à-vis un vitrail consacré à Saint Joseph mariage de Saint Joseph Joseph Charpentier il instruit Jésus mort de Saint Joseph Toujours du XIXe siècle, certains tableaux décorent les murs tels ce portement de croix inspiré de Chassériaux. Et vis-à-vis est exposée une descente de croix moins puissante que le portement de croix mais néanmoins intéressante. Plus loin, les rois mages, tableaux du XVIe siècle, il est coloré et vivant comme tous les tableaux inspirés de la Renaissance. Enfin, on arrive devant une peinture murale de la fin du Moyen-Âge, sans doute l'œuvre la plus pittoresque de l'abbatiale. Elle se trouve à l'entrée et représente un jugement dernier. Certes, l'interprétation du grand texte de Saint Matthieu chapitre 25 est quelque peu fantaisiste et on se gardera bien de prendre les détails qui nous sont apportés pour argent comptant. Tout en haut, le Christ est assis sur un arc incandescent. Il tient dans sa bouche un lice, signe de bénédiction. « Venez les beignets de mon Père » et aussi une épée, signe de jugement, « Allez maudit au feu éternel ! » À sa droite, la Vierge. À sa gauche, Saint Jean-Baptiste qui ouvre le cycle du Nouveau Testament. Au-dessus des anges sonnent de la trompette, c'est la fin du monde. En bas de la fresque, les tombeaux s'ouvrent, les corps ressuscitent. Un groupe vêtu soigneusement et nabé se presse sous les pieds du Christ. Ce sont les élus. En dessous d'eux, une troupe nue à genoux figurent sans doute les âmes du purgatoire. Sur la droite, l'enfer. Il est dominé par la grande figure de l'archange Saint-Michel. Cette partie de la fresque est la plus réussie. Elle fourmille de détails truculents comme la roue rôtissoire où sont attachées plusieurs damnées. D'autres sont plongées dans les flammes. D'autres encore sont transportées dans des brouettes improvisées. Ainsi sont racontées les avatars du jugement dernier dans la belle abbastiale d'Ostre-Moine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501